Bien avant la création du ministère de l'Environnement, bien avant la création des mouvements écologiques, il y avait un homme qui se préoccupait de l'environnement. Depuis 40 ans, à pied ou à vélo, M. Donna Champagne fait de la récupération de déchets. Pour lui, le paradis, c'est un dépotoir bien garni. Et non, ces images n'ont pas été tournées dans un pays du tiers-monde. Nous sommes présentement à Berthierville, en compagnie de M. Donna Champagne, 48 ans, ramasseur de bouteilles, d'enjoliveurs de roues et collectionneur d'articles en tout genre. L'activité principale de M. Champagne, c'est d'abord et avant tout de parcourir les routes à la recherche de bouteilles et d'enjoliveurs de roues. M. Champagne veut nettoyer l'environnement. Depuis plusieurs années, il se sent très concerné par la pollution. Tous les jours, matin et soir, à pied ou en moto, M. Champagne récupère ce que les automobilistes québécois abandonnent le long du chemin. Mais comment M. Champagne définit-il ses activités d'écologiste bénévole? Oui, entretien général quasiment. L'environnement, c'est l'entretien. Je ne suis pas payé. Puis l'été, il y a encore des étudiants pour voir si je suis chômé sur les autoroutes. Donc ils sont payés à 5 000 $ de l'heure, parce que moi je ne suis pas payé. Parce que c'est bénévole, de même. Il faut avoir du courage. Et oui, pour faire ce travail, ça prend du courage et de l'humilité. Depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire depuis 42 ans, Dona Champagne ramasse nos ordures le long du chemin. Comme vous pouvez le constater, les Québécois ne jettent pas seulement leur fond de peignée, ils jettent leur choux gras aussi. Mais il semble que les rebuts des uns font le bonheur des autres. Pour Dona Champagne, les autoroutes du Québec représentent un immense marché aux puces où tout est gratuit. Il n'a qu'à se pencher pour ramasser. Été comme hiver, beau temps, mauvais temps. Vous seriez surpris de voir tout ce que Dona Champagne peut récupérer le long des routes du Québec. Moi, je jette tout. Je suis à ton haut, 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 je suis à ton haut. Je suis à ton haut, 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 je suis à ton haut. Le sec, ça marche tout partout, lui. C'est le chien, messieurs, ça marche partout. Ça marche partout, ça marche partout, ça marche partout. Ça marche partout, ça marche partout, ça marche partout. Il t'a donné des cordes d'eau, lui. Tu as blessé les cordes d'eau, vous? Oui. Pas des cordes d'eau de bâtiment. Et c'est souvent au risque de sa vie que Dona le bienheureux traverse les autoroutes afin de récupérer ce qu'on y jette avec négligence. Et tous ces rebuts, il les classe pour les vendre ou pour les collectionner. En plus de ramasser des ordures en toute saison, durant l'été, M. Champagne travaille dans une serre. Il y est chargé de l'entretien. M. Champagne habite une maison à Berthierville, maison qu'il a héritée de ses parents. Cette maison, comme on peut le constater, lui sert d'entrepôt. Et c'est avec beaucoup de fierté que M. Champagne parle de sa passion. Parfois, les gens s'arrêtent pour lui donner des bouteilles ou le saluer au passage. Mais malheureusement, il est rare que les gens le remercient de prendre soin de leur environnement. M. Champagne, ramasser les ordures, c'est un véritable plaisir. Outre son travail d'entretien dans une serre pendant la saison estivale et sa mission bénévole de nettoyer le bord des routes, M. Champagne a eu une autre passion pendant plus d'une trentaine d'années. Il avait l'habitude de fouiller religieusement dans nos dépotoirs. Mais depuis l'émission de certaines lois, l'accès du public aux dépotoirs lui est complètement interdit. M. Champagne a malheureusement dû restreindre ses chasses aux trésors. M. Champagne a aimé ça. Pour M. Champagne, il ne faut rien jeter. Notre écologiste vend les bouteilles, les enjoliveurs de roues brûlent les vieux journaux et portent les vêtements. Avez-vous encore? Oui, il est là de bord. Oui? Il est là de bord, c'est de l'autre appartement. Montrez-moi ça. La résidence de Dona-Champagne, tel un musée du débarras, est remplie de nos ordures de la cave au grenier. Avec M. Champagne, rien ne se perd. Il y en a encore de l'autre côté. De l'autre côté encore? Oui, de l'autre bord, c'est ici-là. On va voir. Ça, c'est le mieux qui est le meilleur de la cave. Ça, c'est votre meilleur? Oui. Ce fouillis, c'est la caverne d'Ali Baba de M. Champagne. Il y accumule des trésors auxquels il donne parfois une place de choix dans sa résidence. Par exemple, il a repeint avec beaucoup d'amour ses objets religieux dénichés au dépotoir de Berthierville. Vous avez trouvé ça où, M. Champagne? Au dépotoir. Puis qu'est-ce que vous avez fait avec? Elle est rapproillée, elle commence à le peinturer des yeux, le pinch, le cœur, le costume, les pieds. Après, on a une autre couche à donner un gros. Avec tout ce qu'il a ramassé depuis 42 ans, M. Champagne a constitué une multitude de collections. Timbre, pipe, vieux disques, bibelots, macarons. Dans une année, les bouteilles et enjoliveurs de roue ne rapportent qu'environ 1000 dollars à M. Champagne. De toute évidence, il ne fait pas ce travail pour l'argent. De toute façon, son emploi pendant la saison estivale lui permet de bien vivre. Donald Champagne est un homme comblé par le travail qu'il fait et il ne prend la vie qu'une journée à la fois. Trouves-tu que ça dure la vie, des fois? Non. Je prends comme ça vient. C'est improbable. Je trouve que mon fausse père et tout pour les fédéraires, j'ai tout pris ça, tout ça. Père et tout, pour faire enterrer tout, acheter ma tombe tout. On a seulement de temps qu'à l'école 1000 piastres. Je prends l'arrangement. Ça va aller bien. Il n'y a pas de troubles de rien. T'as tombé payé, là? Oui, tu t'es payé. D'aune à Champagne, le bienheureux de Berthierville n'est pas inquiet face à la vie ou face à la mort. Car il sait que lorsqu'il ne sera plus de ce monde, il ira tout droit au ciel, puisqu'il a toujours mené une véritable vie d'ange. Oui, il y avait ça des rois. Les rois des routes. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada